bonjour à tous et à toutes bienvenue à l'épisode 3 de monsieur gabriel à la maison j'espère que vous allez bien cette semaine on explore l'or urbain le temps de réaction le papier mâché les histoires et encore une fois les artistes francophones que j'écoute dernièrement j'adore l'art contemporain surtout quand c'est fait à grande échelle et en milieu urbain allons en découvrir un peu plus sur l'art urbain qu'est ce que l'art urbain art un nom l'ensemble des activités humaines créatrices visant à l'expression d'un idéal de beauté urbain un adjectif et un nom qui est de la ville des villes opposé à rurale donc l'art urbain c'est de l'art qu'on peut observer publiquement en ville regardons des exemples never crew un groupe suisse d'art urbain composé de christian rebecchi et pablo tony leurs oeuvres émergent de leur analyse de la relation entre l'humanité et la nature un gallois originaire de sheffield qui a d'abord développé ses illustrations dans des bandes dessinées auto-publiées fait 47 une artiste sud africaine ses oeuvres explorent les droits de l'homme l'endurance spirituelle et des questions sociales édouardo cobra un artiste brésilien connu pour ses grandes fraises colorées parfois montrant des messages contre la guerre ou pour d'autres causes humanitaires avez-vous déjà vu de l'art urbain à ottawa en 2017 dans la ville d' ottawa un groupe de jeunes inuits venant de cape dorset et kouglouktouk ont réalisé une énorme murale dans le marché bay la murale faisait partie d'un projet mené par l'école d'or d' ottawa pour le 150e anniversaire du canada personnellement je trouve cette murale extraordinaire et je vous encourage à la visiter si vous avez la chance j'ai eu l'opportunité de filmer des oeuvres peinturées sur des silos à grains dans la région de vanley hill est ce que vous diriez que c'est de l'or urbain ou de l'or rural regardez ça soundstripe 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 d'attraper un objet est-ce que ça vous est déjà arrivé d'attraper un objet juste avant qu'il frappe le sol? si oui c'est probablement parce que vous avez un très bon temps de réaction cette semaine je vous propose trois petites activités amusantes pour vous pratiquer nous 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 j'ai deux bons souvenirs de papier manché le premier j'avais environ huit ans et j'ai appris comment faire une mini planète en écoutant l'émission heart attack le deuxième c'est quand la mère de mon meilleur ami nous a montré comment faire des pokéballs en utilisant un ballon Allez, je vais vous montrer comment faire. Vous aurez besoin d'un gros bol, une tasse à mesurer, des lanières de papier journal et du ruban. Dans le bol, mettez une tasse de farine et deux tasses d'eau. Et bien remuez avec une fourchette. Ensuite, on chauffe au micro-ondes pendant une minute. Et on remue encore avec une fourchette. Voilà, la colle est prête. Pour mon serpent, j'ai commencé par faire une petite boule en forme d'œuf. Et j'ai utilisé le ruban adhésif pour garder le tout en place. Ensuite, j'ai tordu un autre morceau de papier pour faire la queue. Le ruban adhésif aide beaucoup pour garder la forme intacte. Pour mon oiseau, j'ai dessiné et découpé le profil d'un oiseau sur du carton deux fois. Ensuite, j'ai placé des petites pièces de carton entre les deux morceaux pour avoir un peu plus d'épaisseur. Pour terminer, j'ai aussi collé des petites ailes sur les côtés. Pour enrober tes formes avec les lanières, c'est assez simple. Mais tu dois bien prendre ton temps. J'ai trouvé que la meilleure technique était de tremper mes doigts dans le mélange et de l'appliquer à la lanière au lieu de tremper la lanière directement dans le mélange. J'ai aussi remarqué que c'est mieux d'utiliser plusieurs lanières étroites au lieu de quelques lanières larges. C'est bien important de mouler le papier sur ton objet et d'essuyer l'excès de colle pour que le tout sèche plus rapidement. Une fois terminé, j'ai laissé sécher pendant une journée complète. Avant de décorer, j'ai appliqué trois couches de peinture blanche pour avoir une bonne base de fond. J'ai utilisé de la peinture acrylique que j'avais à la maison. Pour le serpent, j'ai peinturé un motif répété, rouge, bleu, jaune. Avec l'oiseau, j'ai utilisé un feutre car je voulais un peu plus de précision. J'ai aussi ajouté des lignes noires entre les couleurs du serpent pour masquer les joints. Et finalement, j'ai utilisé deux trombones pour faire les pattes de l'oiseau. J'ai adoré mon expérience avec ce projet et j'espère que vous allez l'essayer. Il y a des centaines d'idées de projets papier mâché en ligne. Je vous invite à aller regarder et en choisir un. Aimez-vous les histoires? Moi, en tout cas, j'adore quand quelqu'un me raconte une histoire. L'humain raconte des histoires depuis très longtemps. En fait, nos ancêtres racontaient des histoires pour transmettre de l'information, pour divertir et pour inspirer. Les histoires font appel à trois types d'apprentissage. Visuel, auditif et émotionnel. C'était le jour après la dernière journée d'école. Léo et sa soeur Lise prennent la route pour aller au chalet avec leurs parents. Le ciel est bleu avec aucun nuage en vue. Le soleil brille et le vent souffle tout doucement. Une fois arrivés, Léo et Lise enfilent leur maillot de bain et courent directement au lac. Ils passent toute leur journée à nager, sauter du quai et faire des châteaux de sable. « Le souper est prêt! » crie leur mère. Ils étaient si contents de manger leur mets préféré. Macaroni au fromage avec poulet grillé et pour le dessert, des guimauves sur le feu. Ils passent la soirée à jouer au Monopoly et à se raconter des blagues. Il était si bon de passer du temps en famille au chalet. Au coucher, Lise propose à Léo qu'ils se lèvent très tôt afin d'aller cueillir des petits fruits dans les boisés d'à côté pour remercier leurs parents du merveilleux séjour. Avant même le lever du soleil, Lise et Léo enfilent leurs bottes et prennent leur saut. En ouvrant la porte, les environs brumeux et sombres leur donnent la frousse. Mais, dévoués à la tâche, ils se dirigent vers les boisés. Après environ 20 minutes de cueillette, PAF! Ils sursautent et courent aussi vite que possible vers le chalet. Le cœur de Léo battait si vite qu'il sortait presque de sa poitrine. En arrivant au chalet, ils réveillent leur père pour lui expliquer ce qui venait de se passer. « Je vais enquêter tout de suite! » dit le père. En fin de compte, ce n'était qu'un arbre qui était tombé. C'était sûrement un castor qui avait rongé le bas de l'arbre. Léo et sa sœur Lise se regardent dans les yeux et se mettent à rire. Quand j'ai dit « Ils passent toute leur journée à nager, sauter du quai et faire des châteaux de sable. » Vous avez sûrement créé une image mentale de ceci. Quand j'ai dit « Après environ 20 minutes de cueillette, PAF! » Vous avez sûrement réagi à la manière dont je me suis exprimé. Et quand j'ai dit « Ils sursautent et courent aussi vite que possible vers le chalet. » Le cœur de Léo battait si vite qu'il sortait presque de sa poitrine. Vous avez sûrement associé ceci à un moment qui vous a fait très peur dans votre vie. La neuroscience nous apporte des faits intéressants par rapport aux histoires. Entre 65 et 70 % de l'information diffusée dans une histoire est retenue. Ça veut dire qu'on peut très bien apprendre de nouvelles choses à partir des histoires. Les histoires fortes activent la production de dopamine dans notre cerveau. Entre autres, ceci nous aide à mieux se concentrer, ressentir le plaisir et l'empathie. J'ai un bel exercice pour vous. Inventez une histoire et pratiquez-vous à la raconter. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire si vous ne voulez pas. L'histoire n'est pas obligée d'être longue, mais essayez d'ajouter le plus de détails possible. Les personnes qui vont écouter vont avoir plus de facilité à créer des images mentales. Si vous n'avez pas d'idée par où commencer, voici trois images qui pourraient vous inspirer. Encore une fois, voici des artistes que j'aime écouter dernièrement. On ira faire un dernier tour de carousel. Même si le jeu n'en vaudra jamais la chandelle. Les couleurs, le jeu de tour et l'équilibre s'en foutent de moi. Je sais que c'est pas vrai, là je n'ai pas d'art. Et si on devenait joyeux d'année, lumière de vieillard à mine d'or. J'ai jamais été dans les bois De part que le loup n'y soit I only have a few Assis au parc près de chez vous C'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada